Derrière les sourires affichés, c'est un face-à-face tendu auquel se sont livrés le Premier ministre et les deux présidents nationalistes. Une heure de discussion dans les locaux de la collectivité de Corse, et même si le contact semble renouer, le dialogue de source poursuit. Au triptyque, co-officialité, statut de résident amnistie, rien de nouveau, aucune avancée, chacun campe sur ses positions. Aujourd'hui, je crois que notre propos devait être politique, il l'a été, nous n'attendions pas de réponse immédiatement, mais nous attendons véritablement dans les faits un changement d'attitude de Paris dans les jours et les semaines à venir. Après une halte en mairie de Bastia, la visite se poursuit à la citadelle avec cette fois un tiamé respondiant public. Gilles Simeoni, dont la prise de parole n'était pas prévue, a délivré à nouveau un message clair à Édouard Philippe, tenir compte de la dimension politique de la question Corse. Avec la force que nous donne la légitimité historique et la force aussi que nous donne aujourd'hui la légitimité du suffrage universel, nous disons que de ne pas prendre en compte cette dimension, c'est d'abord une forme de déni de démocratie, et c'est ensuite prendre le risque cruel de l'échec, de l'échec pour la Corse, de l'échec pour la République et de l'échec pour celles et ceux qui vivent aussi ici et qui vivront demain. Mais au plaidoyer politique de Gilles Simeoni ou encore Jean-Guy Talamoni, le Premier ministre évoque au mieux l'inscription de la Corse dans la prochaine révision constitutionnelle, rien d'autre. Il préfère parler social, économie, agriculture avec des projets d'exit sur mesure pour la Corse. Si j'essaie d'imaginer la Corse de demain, mesdames et messieurs, je pense à une Corse avec laquelle on aurait inauguré une nouvelle méthode de discussion. Le dialogue n'est pas une fin en soi. Ce dialogue que nous voulons engager avec toutes les forces vives de la Corse, je souhaite qu'il nous aide à bâtir une île prospère, solidaire, respectueuse de son environnement géographique et naturel, comme elle aspire légitimement à l'être. L'ultime escale de cette première journée au pas de charge, Ponte Lecce, avec un thème cher au maire lors du grand débat avec Emmanuel Macron à Côte-Sano, l'urbanisme. Pendant deux heures, à huis clos, les échanges ont été nourris, mais sans aucune annonce majeure. Reste contre la vision politique des nationalistes et la visite administrative du Premier ministre, le fossé reste toujours aussi grand entre les élus Corse et Paris. – Sous-titrage Société Radio-Canada